bassement bassement barré ça ça sera une vidéo très rapide et très court d'abord pour vous dire que la situation de la sous-région tous les pays d'afrique commence à reculer mais les vassals des pouvoirs veulent insister et ça nous africains on ne va pas l'admettre du tout on ne va jamais l'admettre ce qui se pose en est que le peuple africain les peuples africains doivent être unis à jamais magasal a rappelé tous ses militaires qui sont au mali pour qu'ils rentrent au sénégal dardar donc la dernière rotation ça sera demain le lundi tous les hommes vont rentrer au sénégal là où l'assemblée nationale a dit non à cette guerre mais c'est normal c'est une vassale france et vous militaires sénégalais aujourd'hui un grand déploiement c'est déporté ou à julou à la frontière gambienne l'armée sénégalaise et la gendarmerie eux tous ils se sont déportés ou à la frontière gambienne je pense que ce n'est pas les soldats que vous avez dépêché à cas amas là bas il n'y a pas de guerre l'armée gambienne va prendre ses responsabilités pour rentrer dans l'afrique libre l'armée ivarienne l'armée guinée bessao ils vont prendre les responsabilités pour rentrer dans l'afrique libre maki sal là pour diriger le sénégal jusqu'en 2027 car le clé d'or c'est la france l'a promis de l'aider à gouverner le sénégal jusqu'en 2027 il faut que nous soyons clair là dessus aujourd'hui tous les militaires sont ainsi bien sûr il ya énormément de militaires à julou plus précisément qui est une zone pour les parents comment tu peux déclencher une guerre en afrique et puis ouvrir des fronts je vous explique ce qui est clair vous le sénégal vous les sénégalais vous les autorités sénégalaises maki sal a ouvert un front à gamme il a ouvert un autre front ou vers le niger rien que pour gouverner le sénégal rien que pour gouverner le sénégal aujourd'hui dimanche nous sommes dimanche le commun comme moi les jours je m'en fous je suis dans un combat aujourd'hui dimanche 13 août l'armée nigérienne c'est le général qui vient de prendre le pouvoir l'armée nigérienne a mené des frappes sur l'armée tchadienne et vous allez recevoir les informations donc la cd yao est en train d'hésiter là où le niger a commencé allez achetez vos darrêts de premier nécessité maki sal veut démarrer quelque chose ou si l'armée sénégalaise regarde maki sal faire ce qu'il a à faire là attaquer cette guerre là allez tuer nos frères africains si maki sal si maki sal billahi wallahi la première frappe de la cd yao sachez que la gamme sera récupérée c'est automatique guinée bissao ça sera récupérée c'est automatique maintenant on va marcher vers dakar assimi goyta notre président président de la liberté africaine faut dire les mots tels qu'elles sont il y avait syndiatta kaitanon maintenant c'est assimi goyta car la france à travers de gaulle ils se sont libérés avec beaucoup de pays à travers de gaulle nous aujourd'hui c'est assimi goyta notre de gaulle qu'on le vaille ou non vous peu plus sénégalais il ya beaucoup de malades sénégal nous bris fèbre n'a de côté aux médecins cardiologues bigny tadi et son collègue damelin dans les hôpitaux les morts ont augmenté médecins et de nous jacquelles l'on moulin jacquelles les gilets 32 ans y ont un problème cardiologie qu'on les patriotes souffrent énormément ne quitte ni bugu tu son co de guinthane de sécurité du fâle d'idée n'y ene n'y s'en colia n'y d'oc merrie ni dame au pital y ene mairie berri d'acéder C'est une femme qui a avorté Le jour où elle a été avorté Parce qu'on ne sait pas qu'il y ait un système de guerre Il y a un peuple sénégalais qui vous a dit En 44 Quand la France a tué nos grands-pères Vous savez ce qu'a écrit Senghor ? Senghor c'est un vrai bâtard, il a traité nos grands-parents De prisonniers, parce qu'il a dit prisonniers noirs J'ai dit bien prisonniers français Est-ce donc que la France n'est plus la France ? Est-ce que nos grands-pères c'était des prisonniers ? Non, c'est dommage qu'on a chanté Il y avait des soi-disant intellectuels africains Qui récitaient ça prisonnier noir J'ai dit bien prisonnier français Est-ce donc bien que la France n'est plus la France ? Est-ce donc vrai que l'ennemi a dérobé son visage ? Senghor, nous sommes venus libérer la France Nous les aînés, les aînés C'est ce qui nous a permis de faire des prisonniers Prisonniers noirs, prisonniers français Il a traité les tirailleurs sénégalais Comme des prisonniers français Il a fait une journée comme un tirailleur Il a fait une journée comme un tirailleur Ça ne sert à rien car le système a révélé Vous ne compreniez pas beaucoup de choses Ils ont fait une journée dans notre jeunesse Ils ont fait une journée comme un tirailleur Le pire dans notre jeunesse Il a fait une journée comme un tirailleur C'est ce que Senghor nous a fait Quand la France a tué Combien de tirailleurs sénégalais du prisonnier noir prisonnier français donc ça c'est le système, Senghor c'est un criminel Makissal est à l'image de ce système il est à l'image catégorique de ce système Sénégalais, Sénégalais des portables vont révéler Makissal s'engage à couvrir Adama Baro les militaires sénégalais vont s'abattre en Gambie pour sauver Adama Baro ils vont s'abattre en Guinée-Bissau au Sénégal s'il vous plaît les généraux prenez vos responsabilités mettez Makissal en état d'arrestation et prenez le pouvoir sinon on te lance un appel solennel vous l'armée de l'Afrique libre si la Sedea vous bombarde si Makissal insiste si vous prenez, si vous réussissez à rentrer à Dakar le peuple va vous soutenir le peuple sénégalais va sortir en masse soutenir l'armée de l'Afrique libre comme l'armée sénégalaise n'a pas pris ses responsabilités assis mais on te lance un appel solennel nous sommes étouffés par la politique française nous sommes étouffés par la politique des multinationales nous sommes étouffés par la politique du système c'est le moment où jamais cette fois-ci le Sénégal ne sera pas un pays traître le Sénégal ne sera pas un pays lâche cette fois-ci le Sénégal ça sera un pays qui va très bien rentrer dans l'histoire politique mais pas pour couvrir les occidentaux Asimi Goïta Sindyata Keïta on te lance un appel solennel le pays les Etats-Unis ont reculé pour gérer leurs intérêts tout le monde a reculé maintenant il reste que Macron et ses fils de ton Macron et ses fils de ton dont Macky Sall fait partie et il dirige même le convoi actuellement parce que c'est des généraux sénégalais qui doivent diriger cette guerre vous les jeunes de troupes tout récemment on a massacré c'est les policiers les civils qui ont bâti des militaires qui se sont blessés en guerre qui ont perdu leurs pieds qui ont tout perdu vous les jeunes yétenants je vous parlez je ne parle pas au capitaine parce qu'il y a plus de PD dans les hauts grades ne me faites pas parler l'autre jour j'ai parlé il y a des militaires qui ont parlé ne me faites pas parler de l'armée sénégalaise s'il vous plaît armée sénégalaise vous dites que vous avez une guerre ne me faites pas parler de l'armée sénégalaise ne me dites pas de l'armée sénégalaise vous dites les vrais militaires sont libérés les vrais militaires si vous avez deux ans ils te libèrent les hommes ils se sont libérés si vous êtes un homme dans l'armée comme le majeur tu n'avances jamais si vous n'êtes pas le majeur tu n'avances pas dans l'armée les gens savent ce qu'ils disent les armées sont dans leur maison les hommes ils nous disent que les gens pas que les gens ne sont pas un homme est venu faire un marche vert la population est venu supporter une armée à partir une armée est libérée L'armée, il est temps de prendre votre responsabilité L'armée sénégalaise Je ne parle pas aux officiers Fils de pute, je ne parle pas aux officiers Qui baissent Macron, je ne parle pas aux officiers Qui baissent Brigitte Macron Je ne parle pas à ces officiers de merde Je ne vous parle pas, les officiers m'aillent ici, c'est là Je ne vous parle pas, je ne parle pas aux officiers Que Marème Fay Salle fait danser chez elle Je ne parle pas aux officiers A qui Amadou Salle appelle Il court en pleine nuit pour aller répondre A Amadou Salle, je ne parle pas à ces officiers Ni à ces sous-offres Je ne vous parle pas Je parle, vous les jeunes, Capitaine Traoré Il est là, il est plus jeune que vous Montrez A l'Afrique entière que nous ne sommes pas des mandats Nous sommes des Africains Comme eux Sinon, si cette guerre-là éclate La Casamance Si les Sénégalais regardent jusqu'à ce que Makissa le fait ce qu'il veut Et il va déclarer comme le pays n'est pas stable Le Sénégal, la Sédéa est en guerre Lui, il va rester là jusqu'en 2027 le temps de stabiliser la situation Ce qui fait qu'ils vont libérer Sonko Laisse Sonko marcher Laisse Sonko faire sa campagne Ce qui fait qu'ils sont tous contents Les Sénégalais, ils sont tous contents Ils sont tous contents Les dossiers ils sont partis Il y a tous à l'élection en 2027 Et ils ont tous accepté que les parents et Ousmane Sonko sont partis Et ils sont les partis Ici je parle avec les Sénégalais Le combat Il semble qu'ils sont contents Mais pas Ousmane Sonko qui sont partis Ils le n'ont pas Le débat Ils sont tous dans la situation ницữa 2027 Ils sont tous contents Ceci qui fait qu'il abandonner Et quand ils se frontit Tu l'as un grand Tu as un grand Tu as un grand Tu es un grand Tu as un grand Sénégalais, vous allez enlever la guerre avant que d'une armée qui se libère. Je sais ce que je veux dire. Si une armée est libérée, c'est une autre chose qui est en train de se battre. L'armée sénégalaise, si les hommes ne sont pas en risques, ils se feront de la guerre. Si les Sénégal commencent à se battre, vous allez en faire un tour. Laissez-nous aller à l'autre. Les hommes ne sont pas en train de se battre. Les hommes ne sont pas en train de se battre. Et les hommes ne sont pas en train de se battre. Pourquoi tu le tuerais ? Jacques Omar Diagne, je suis un homme qui me fous de ceux qui sont les hommes. Je ne te le connais pas. Il y a des députés du Sénégal, qui est Moustapha Nias. ONGimientos saméfiques n'ont rien dans ce pays. Rien que nous�로i, venez vous devez워ider, mais vous ne le devez pas le faire. Dans les états sénégalens, ce n'est qu'aldepois Nias. Ilsuso见ront des ici. Je ne le laisse, la paix. Ce borrowed, pour la liquidation du Sénégal, Ils ont mis des millions et des millions d'euros sur le PGA. Cheikh Amar Diagne, c'est un homme qui t'apporte. Cheikh Amar Diagne, c'est un homme qui t'apporte. Et il n'y a pas d'autre part. Il y a beaucoup d'oppositions qui t'apporte à Cheikh Amar Diagne. Il y a beaucoup d'oppositions qui t'apporte à Cheikh Amar. Il y a beaucoup d'oppositions. Les deux hommes étaient en états unis. Ils ont fait le tournoi. Ils ont fait le tournoi. Ils ont fait le candidat de 2020. Ils ont fait le renseignement. Ils ont fait le renseignement. Ils ont fait le renseignement de la population. Ils ont fait le renseignement de la population. Ils ont fait le renseignement de l'enfant. Ils ont fait le renseignement de la population. Ils ont fait le renseignement de l'enfant. Le PGA financer le projet pour l'éliminer. Il s'est passé. Je vous retrouve avec Abdo Karim Gey. Vous avez vu une petite vidéo sur une当age. Je reviendrai sur Abdo Karim Gey. Et Cheikh Amar Diagne. Il s'est passé. Oui, mon gars, ils se trouvent avec les politiques. Il existe des poulets. Vous pourrez vous parler de ma question. Vous pourrez vous parler de ce que c'est. Mais ici vous parlez de l'homme de la porte Donc si vous êtes comme ici les gars, regardez Les deux femmes et les femmes Ne l'ont pas longues Il ne y a pas d'appel à la porte La proprese rue est de Harzot Parce que voilà, il n'y a pas de déconseur Mais si la répète Elle ne s'est pas lettre d'un pays A la grande ville de Harzot Il est négatrice Alors qu'est ce que j'ai dit C'est un pêche Il y a beaucoup de complicités avec nous. Laisse-moi la tante Baba Carfalle. Mais c'est un match qui est fou. Parce que les patriotes, les Amazons de Sonko, les Mames, les Siennes... Il y a des catégories que nous parlons. Il y a des catégories que nous parlons. J'allume le placer. J'allume le placer. J'allume le placer. Idrissa Seca avec nous. Tout le monde sait ce que je vais dire. Je ne vais pas parler de Baba Carfalle. Ils ne sont pas tous les amis. Toutes les gens sont des groupes. Il y a des passifs, ils sont tous les amis. Ils sont tous les amis. Ils sont tous les amis. Il n'y a pas de passifs, il n'y a personne. Je pense qu'il faut aller vers une nouvelle perspective. Les patriotes. Sonko. Sonko. Il faut qu'il a des perfusions. C'est très bien. Parce qu'il y a des familles. Les médecins militaires, ils n'ont pas laissé. 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 Ils ne sont pas les régimes. Ils ont des réparts et ça ne leur a pas laissé. Les barricades sont pas les Abdaliens. Il y a une barricade pour lui. Il y a une barricade pour lui. Nige, merci Président Chani d'avoir mené des frappes sur le Tchab. On demande que la Sida Yaou attaque, ce qui fait qu'on se débarrasse d'Alsan Ouattara, de Makisal, de Patrick Talon, d'Adam Abaro, de Mbalo. On va se débarrasser de tous, dans même pas une semaine. L'Afrique va prendre son indépendance à jamais. L'Allaï Bagnac, Sénégal n'a pas beaucoup de l'histoire du BSB. Ça sera une honte. Je vous en prie, je l'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je l'ai dit. Je vous ai averti, j'ai averti l'Arme Nationale. J'ai averti tout le monde. Je vous ai manifesté pour la guerre, vous êtes dans le Sénégal. Comme vous êtes en prédé, vous êtes en prédé, vous allez bien m'abonner. Vous êtes en prédé, vous êtes en prédé, vous êtes en prédé, vous êtes en prédé. Pour les armées, nous tous les joueurs sont en prison. Aujourd'hui, ce n'est pas pour que ce soit le militaire de Gendarme, c'est trop. parce que là, il y a des portables uniformes, des portables, des portables qui sont à l'arrière de Baroque Yaya Diame est là, c'est mon portable c'est mon portable c'est mon portable Yaya Diame, mon président le président africain si il ne déclenche pas cette guerre là on vous donne le pouvoir ça c'est automatiquement Yaya Diame va revenir en Gambie, organiser des élections libres et indépendantes par Ousseyni Dabo sera le prochain président gambien par force, de force ou de grève parce que c'est un panafricaniste Domingo Pereira, Guinée-Bissau il sera le prochain président avec ou sans coup d'état par force parce que c'est un panafricaniste Ousmane Somko sera le prochain président du Sénégal par force quitte à ce que on organise des élections en décembre 2024 l'armée, prenez vos responsabilités avant qu'une autre armée prend ses responsabilités c'est cet appel là que je vous lance aujourd'hui s'il vous plaît les jeunes je n'ai jamais demandé vidéo capturée, capturée donnez à mes frères misériens dites-leur que la population n'est pas d'accord mais c'est les vassals français qui vont nous mener à ça maintenant la population va prendre ses responsabilités l'armée malayenne on vous attend à Dakar et on va vous supporter de tout coeur merci beaucoup frère patrouillat à tout à l'heure